Regardez, la boîte magique dans la main de cette belle fille créait beaucoup de trésors qui remplissaient cette magnifique splendide chambre. Mais pourquoi plus la chambre en contient d'or et d'argent, plus la fille vieillit ? Découvrons avec Wafel et Tails. Elle était une fois dans un petit royaume lointain. Il y avait deux sœurs pauvres, gentilles et bien aimées, appelées Ellie et Harper. Malgré la pauvreté, les deux sœurs ont toujours essayé de travailler. Ils ont été aimés par tout le monde ainsi que aussi de nombreux cadeaux qui ont été soigneusement placés dans de petits carnets. Récemment, les récoltes ont échoué. Bien que les deux sœurs aient travaillé dur pour les familles riches, ils étaient souvent forcés de faire des heures supplémentaires avec de faibles salaires. Peu après, Harper se puise et tombe gravement malade. Mais il n'a pas assez d'argent pour payer ses médicaments. Elle aimait beaucoup sa sœur, alors elle a tout fait pour guérir Harper. Mais personne ne voulait les sauver. Parce qu'elle ne trouvait pas d'aide, elle retourna tristement dans sa petite maison. Cependant, sur le chemin du retour, elle a rencontré une vieille femme qui a été blessée sur la route. Alors, elle s'est précipitée pour aider. Après avoir été sauvée par Ellie, la vieille femme fut très reconnaissante et triste d'entendre la pauvre histoire d'Elie. Je suis trop vieille maintenant, j'ai joué de beaucoup de richesse et de gloire dans cette vie. J'ai un trésor précieux et je veux te le donner à cause de ton grand cœur. Cette boîte peut donner à la personne qui la tient tout ce qu'elle veut. Cependant, chaque fois qu'elle fait un vœu, cette personne doit échanger quelque chose sur son corps, comme la genèse, la beauté ou le physique, pour correspondre à la prière. Et dans le processus de faire un vœu, vous devez tenir la boîte fermement. Ne pas laisser personne le prendre, sinon, le prix et le vœu sera efficace sur les autres. Elle doutait en moitié des paroles de la vieille femme, mais elle décida quand même d'essayer. J'aurais aimé à faire assez d'argent pour soigner ma sœur Harper. D'accord, je vous accorde ce souhait, si vous osez échanger une partie de vos cheveux longs contre moi. Aïli a été surprise quand il a entendu la boîte de parole, mais il a aussi accepté le contrat avec plaisir. Ah, est-ce que cette boîte vous a vraiment aidé à obtenir autant d'argent ? Merci beaucoup pour ce cadeau-là. Vous êtes les bienvenus. Utilisez-la comme vous le pensez. Alors, excitée et heureuse, elle est partie sans avoir que la vieille dame souriait d'un sourire sinistre et puis disparue. Quand Aïli, après avoir guéri la maladie de sa sœur avec l'argent qu'il avait, il voulait aussi donner à sa sœur une vie plus riche. Peu à peu, elle était prête à échanger son beau visage et sa subvoité de compte contre une grande maison ayant des domestiques pour les deux sœurs. Cependant, puis Aïli utilisait la boîte, plus son humeur changeait et plus elle voulait être riche. Aïli pensait que l'exposition à des ouvriers éclaboussait debout dans un environnement pauvre était la cause de la maladie de Harper. Alors, elle a interdit à sa sœur d'interagir avec eux. En hôte parce qu'il y avait une rancune contre les riches avant, quand il est devenu riche. Ils l'ont fait, ses spires. Même Elie a peu à peu perdu la liberté et le bonheur de ses sœurs. Elle est restée à la maison, serrant la boîte à souhait de peur de la perdre. Non seulement cela, ils sentaient aussi que la boîte avait des images et des sangs étranges que ressemblaient de plus en plus la rendre hypnotisée au fil du temps et se séparaient du monde extérieur. Les deux sœurs avaient de plus en plus de haine. Harper vit que l'apparence et le tempérament d'Eli étaient trop différents de ceux d'avant. Elle utilisa tous les moyens pour parler, mais Elie refuse à d'écouter. Pourquoi devrais-je me soucier de ce que ces gens jaloux disent de nous ? Tous les biens sont maintenant créés par moi, pas volés. Donc, vous n'avez pas besoin de remords. En échange des trésors que nous avions, vous avez dû faire beaucoup de sacrifices pour moi. Je ne veux pas que tu continues à souffrir de ragots extérieurs et que tu deviennes une personne si égoïste. Non, à cause de vous. Je peux tout faire et si vous craignez que ces gens humbles affectent notre humeur, alors je vais créer un royaume de notre propre. Faisons tout le monde être obéissant. Même si le prix que je dois payer est mon âme. Ce n'est pas ça, Serhat. Harper prit le petit vieux carnet et essayait de rappeler à Elie les bons souvenirs du passé. Vous voyez, nous avons eu l'habitude de passer un mauvais moment, mais nous avons eu beaucoup de rire et de bonheur comme ça. Alors, Elie, j'espère que vous comprenez que l'argent n'est pas aussi important. Quand Elie réfléchissait à sa décision, elle a soudain entendu les mots séduisants et hypnotiques de quelqu'un dans sa tête. N'écoute pas, Harper. Tout ce que tu fais, c'est vouloir le meilleur pour ta sœur. Ah, qui... qui dit cela? Elie, ça va? Ne vous approchez pas de moi. Actuellement, votre sœur est encore jeune. Elle ne comprend pas ce que vous ressentirez lorsque vous aurez la richesse et le pouvoir. Alors, il vous a empêché de réaliser ce souhait. Ah, c'est exact. Prouvez à Harper à quel point elle est précieuse. Continuez à souhaiter et donnez-moi votre âme. Oui, prouvez tout à Harper en offrant cette âme. En entendant des paroles douces, Elie perdit la tête et commençait à souhaiter avec la boîte qu'elle voulait avoir son propre royaume en échangeant son âme. Cependant, lorsque la boîte commençait à rouler pour prendre l'âme d'Elie, Harper l'arrachait à la rate et interrompit le contrat. Conséquent, le prix de la boîte à emporter était l'âme de la mort. Quand Elie se réveilla dans la fascination de la voix, elle découvrit que l'âme de sa sœur était entre les mains de la vieille femme qu'elle avait rencontrée la dernière fois. Elle s'est transformée en sorcière. Elle s'avère que la vieille femme était une sorcière spécialisée dans la collecte des ambitions des autres. Elle a identifié Elie comme la centième âme pour l'aider à avoir assez de pouvoir pour gouverner le pays. Une fois qu'elle ait eu des désirs plus ambitieux et obéie à la tentation, son âme créait de plus en plus de pouvoirs obscurs pour la sorcière. À la dernière minute, les choses ne sont pas passées comme elle avait prévu quand Harper a interrompu le processus de contrat et devenu l'âme de remplacement. Morveux, tu as renouiné mes plans et je suis sûre qu'Elie ne laissera pas l'âme de sa pauvre petite sœur vivre dans le luxe, n'est-ce pas, Elie? Vous, que voulez-vous de moi pour rendre l'âme de ma sœur? Votre âme, bien sûr. D'accord, si oui. Bon, Elie, si tu faisais la sorcière, elle va prendre le pouvoir des ténèbres et en vainire tout l'endroit. Elie a toujours aimé et était prête à se sacrifier pour vous. Il n'y a aucune difficulté à faire un vœu. En retour, elle a échangé votre âme. En outre, vous devriez être fière de votre sœur. Être têtu comme ça, Harper? Non, mais maintenant, si elle change sa vie et celle des autres pour me sauver, je serai très triste. Je crois qu'elle sera aussi triste de voir cela. Eh bien, ce n'est pas à toi de décider. Elie, choisis vite avant que l'âme de ta sœur ne me partienne pour toujours. Non, ne faites pas de mal à ma sœur. Alors, dépêchez-vous de faire un vœu. Elie hésita, ramassa la boîte à la hâte et médita sur les paroles que la sorcière et Harper venaient de dire. Et si je décide de remplacer Harper maintenant, elle et le peuple devront vivre dans la misère plus tard, sous la domination de la sorcière. Au contraire, si la sorcière prend ma sœur, je ne suis pas digne d'être une sœur. Que dois-je faire maintenant? Si c'est le cas, je dois risquer ce dernier vœu. Finalement, Elie prit la boîte dans sa main et commença à faire son souhait. Après que lui finit de faire son vœu, son âme s'envola dans la direction de la sorcière, rendant la sorcière heureuse sans penser à l'un barbère. Tandis que la sorcière marchait joyeusement vers la boîte et se préparait à conquérir le monde, soudain, un flot magique doré se répandit de la boîte à son corps et la transforma en or. Qu'est-ce qui se passe? L'or! Il s'avère qu'Elie avait dit en silence la condition d'échange avec la boîte qu'elle accepterait de devenir une âme si la prochaine personne tenant cette boîte se transformait en or pour détruire la sorcière et sauver tout le monde. Quand la sorcière a mis la main sur la boîte, elle a activé la condition d'Elie à échanger. En fin de compte, Ellie et les autres hommes ont également été libérés de la malédiction de la sorcière et Ellie a été réunie avec Harper. Cependant, cela équivalait à la fortune d'Elie qui disparaissait progressivement. Je suis désolée pour le passé. J'ai compris que l'argent n'est rien sans vous ou les bons souvenirs du passé. Donc, je vais essayer de corriger mes erreurs et de devenir la bonne sœur que j'étais. Après, vous avez fait le bon choix. Et je crois que grâce à nos efforts, nous établirons ensemble et renouerons les bonnes relations. Après cela, Ellie et Harper ont continué leur vie, essayant de travailler et de vivre heureux. Au fond de l'enfer, terrifiant, Hadès préparait son plan de vengeance jour et nuit. Il extrayait une goutte de son propre sang avec le venin de Méduse de son précédent accord avec Méduse et faisait de la magie noire sur la statue du serpent. Je l'ai fait. Enfin, je l'ai fait. Oh, ma beauté. Apportons les valeurs à Hercule et au Dieu. Hercule, j'ai rassemblé les nuages d'or pour toi. Merci, Persée. Méduse, c'est vraiment bon d'avoir un amant comme toi. Tu as fait à Méduse une rose d'or pour ses cheveux pour symboliser ton amour. Et mon frère Hercule a même organisé une fête d'anniversaire pour elle aujourd'hui. Persée, d'accord, ça suffit. Quand tu auras un amant dans ton cœur, tu racontes bien mon amour pour Méduse et doux et passionné. Prépare-toi pour la fête avant qu'il vienne t'aider. Oh, aidez-moi. C'est la voix de Méduse. Dépêchons-nous de vérifier ce qui se passe. Quand Hercule et Persée sont arrivés, ils ont vu un serpent attaquer Méduse et se sont précipités pour la sauver. Cependant, au lieu de repousser les attaques d'Hercule et de Persée, le serpent a juste essayé d'esquiver. C'est seulement quand il a été coincé et sur le point d'être éliminé que le serpent a résisté. Le vertigineux Hercule s'assit et essaya de continuer. Mais plus il observait, plus il sentait que ce serpent était très étrange. Le serpent, c'est Méduse. Alors elle est... Celui qui veut prendre votre pouvoir. Par surprise, Hercule a attiré l'attention de la fausse Méduse et a été pétrifié. Alors que Persée était en colère parce qu'il ne pouvait pas sauver son frère et ne savait pas où la fausse Méduse a pris Hercule, le serpent a utilisé sa queue pour écrire son nom et Hadès sur le terrain. Méduse, Hadès et la fleur dorée aussi. Donc vous, vous êtes la vraie Méduse et Hadès est derrière tout cela ? Alors Persée prie à la déesse Athéna de l'aider à trouver le chemin de l'enfer. J'ai entendu votre demande et je sais ce qui vient de se passer. Cependant, si vous voulez que je vous aide, vous devez me donner votre bien le plus précieux. Pour sauver Hercule, Persée abandonna volontiers la chaussure volante donnée par Hermès et Méduse donna la rose dorée à Athéna. Athéna jeta immédiatement un sort qui détourna les esprits de Persée et de Méduse. L'esprit de Méduse est encore humain ? Exact. Bien que le corps de Méduse se transforme en serpent en raison de la magie noire de la fausse Méduse, Méduse est toujours humaine. Elle sera donc dans sa forme originale en tant qu'esprit. Même si j'ai aidé vos esprits à sortir du corps, vous ne devez pas être en enfer au-delà des limites de ce sablier. Sinon, votre esprit restera là pour toujours et vos corps, ici haut, se transformeront en poussière. Et voici l'épée et le bouclier. Ils vous aideront à combattre en enfer. Compris. D'accord, allons en enfer. Quel camp ? Je ne sais pas comment vous êtes arrivés ici, mais vous venez de ruiner mon bon travail. Méduse, arrêtez-le que je puisse trouver la pierre. Au commandement, la fausse Méduse se précipita pour attaquer Percé et Méduse pour donner à Hadès une chance de récupérer la pierre. Cependant, avec les trésors accordés, Percé a facilement contré la fausse Méduse. Méduse, laisse-moi me mettre sur son chemin. Vous êtes vite venu sauver Hercule. La fausse Méduse, après avoir lutté pendant un certain temps, a continué à se précipiter vers Percé pour attaquer avec son regard pétrifié. Cependant, Percé était si intelligent que quand il a vu le reflet de Méduse à travers le bouclier, Percé évitait un moyen de la soumettre. Force Méduse, abandonnant ! La fausse Méduse a paniqué et a juste essayé de se retourner et de s'enfuir, mais elle a été aspirée par le bouclier magique de Percé et est revenue à sa vraie forme. Pendant que Percé et la fausse Méduse se battaient, Méduse a utilisé le venin du serpent pour sauver Hercule, mais en vain. C'est parce que lorsque Méduse a été attaquée par la fausse Méduse, la fausse Méduse a drainé la magie du venin de ses serpents. Cependant, Méduse ne le savait pas, et elle pensait que c'était causé par Hadès. Se pourrait-il que Hadès ait aspiré quelque chose d'Hercule dans la pierre, de sorte qu'Hercule ne pouvait pas être levé de la malédiction de pétrification ? Alors je dois récupérer cette pierre d'Hadès. Je l'ai trouvée ! Donne-moi la pierre ! Quel camp ! Éloigne-toi de moi ! A cette époque, Percé venait de vaincre la fausse Méduse. Il a vu Hadès se battre avec Méduse et s'est précipité. Hadès a rapidement utilisé la puissance de la pierre pour transformer une partie de son corps, puis apporter un coup puissant à Percé. Inopinément ! Avec seulement une fraction de l'énergie d'Hercule, la pierre a une telle puissance. Voyons ce qui peut faire d'autre. Hadès aimait jeter de grandes pierres à proximité qui se précipitaient vers les blessés Percé et Méduse. Cependant, une ombre apparut et brisa l'attaque d'Hadès. Sans Hercule, comment pourriez-vous devenir humain ? La malédiction pétrifiée a été levée ! Grâce à la défaite de Percé et de la fausse Méduse, que la malédiction de pétrification a été levée. Et maintenant, voyons la vraie puissance d'Hercule. Hercule attaqua continuellement vers Hercule et, bien qu'il eut une partie de la force d'Hercule, il ne put le vaincre. Après un certain temps de combat, Hercule a été affaibli et a reçu un puissant coup de poing d'Hercule. Cependant, le sablier est apparu, ouvrant le portail et leur signalant de retourner immédiatement au monde actuel. De façon inattendue, avant que Méduse puisse franchir la porte, Hades se leva des décombres et utilisa la force de la pierre pour tirer la main de Méduse en arrière. Hercule a paniqué pour voir cette scène, mais il était trop tard. La porte était fermée et l'esprit de Méduse était emprisonné en enfer. Non, ne ferme pas! Méduse est toujours en enfer! Non, non! Médusa! Hercule, qu'est-ce qui se passe? Vous, vous êtes... Ton père, Le suprême Zeus C'est ce qui se passe? C'est ce qui se passe? Sous-titrage FR ?